J'ai l'info. C'est que comme ça que ça te fait avancer. Le négatif a beaucoup plus de fois que positif. Le positif ça résonne douceur, avoir de la chance. Ah oui. Et comme je n'ai pas de chance, comme j'ai l'expérience de ne pas avoir de chance, je refuse la douceur et je refuse le positif et donc je n'accepte pas les compliments. Et tout ce qui est dans ma psyché résonne compliment. Et qu'est-ce que tu te mets ? Les talents que tu penses avoir. L'énergie de création qui est là, qui est présente et que tu n'utilises pas. Ou peu. Le restant dans tout, une salope, un salaud. Le restant dans tout, un être dénué de cœur. Je n'ose pas prendre les bonnes décisions pour me sortir de ce que j'ai moi-même créé. Pourquoi ? Parce que si, ça c'est valable aussi pour vous, si je prends règle de mes décisions et que j'essaie de me sortir de là, ça veut dire que j'avais tort. Ça veut dire que l'ancien système, même si l'ancien système, même si il ne me n'allait pas, était basé sur un mensonge ou quelque chose que je m'étais caché et dont je n'avais pas conscience. Et ça, c'est la pire trahison que je peux me faire avec moi-même. Et comme autant toi, Diaka, que le groupe, que nous, on raisonne, je ne veux pas me trahir parce que je suis la seule personne qui compte à mes yeux, je ne veux pas me trahir parce que je suis la seule personne qui est là, et bien tout ça, c'est de la connerie. Parce que, qui nous a torché les fesses ? Qui nous a nourri ? Qui nous a éduqués par leur présence ou leur absence ? Qui nous a appris à lire, à écrire ? Qui a créé ces vêtements ? Qui a créé Internet ? Qui nous permet à chaque instant ? Ou qu'est-ce qui nous permet à chaque instant de respirer ? Quels sont les êtres de matière, d'énergie qui, à chaque instant, nous permettent de vibrer qui on est ? La totalité d'une est là pour nous. Et ça, il y a un côté, je ne veux pas l'admettre, parce que ça signifierait que j'ai besoin de l'autre. Ça signifierait que je suis dépendant de l'autre. Et que je ne veux pas être dépendant. Sauf que le paradoxe, c'est que, en vibrant ça, on se laisse à la merci des autres. Parce qu'on est du coup, derrière un côté, je ne suis pas capable de mettre les limites de mon existence. D'utiliser cette énergie de création alliée au mental, c'est-à-dire à me créer des buts pour me dire, je veux ça. Je veux gagner 1 500 euros par mois. Je veux aller en vacances à Cuba. Je veux passer Noël avec les petits-enfants. Peu importe ce que c'est. Assumer qu'on est besoin des autres. Merci beaucoup pour ta question, Diak. Une belle soirée.